Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle Analyse Galerie, session Analyse Galerie avec 3 personnes qui vont passer aujourd'hui. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, le petit commentaire, et revenez et venez nous voir sur Twitch, vous avez le lien dans la description, sur Discord, vous connaissez, mais c'est important, il y a pas mal de gens qui sont passés de YouTube à Twitch, et je pense que les gens apprécient plutôt pas mal, c'est un peu différent de Twitch, on est en direct, on peut discuter ensemble, donc c'est un peu plus interactif que sur YouTube. « Tors caca, le Stéphane Berne de Soir, il visite des galeries comme Stéphane visite des châteaux. » C'est beau ça, c'est beau. Eh ben allez, je vais toi rejoindre Chino. Hello. J'ai muté Chino, donc je ne t'entends pas. Ah ouais. Salut. Ça va ? Tu m'entends, c'est bon ? Je t'entends très bien, je pense que le chat t'entend bien aussi. Ok. Comment vas-tu ? Ça va top, super. Ah nickel. Super, super. Ben écoute, c'est parti, t'as besoin de mon pseudo je suppose ? Yes. Alors c'est Giovanni GIOVANI bullish. Giovanni bullish. Attends, c'est quoi ton pseudo ? Ton pseudo c'est Only ETH, hors cash. Ouais, ça c'est la suite du pseudo, ouais. Ah du coup, on t'envoie ce qu'on veut. Ça ne couvre pas quoi ? Qu'est-ce qu'on peut t'envoyer qui n'est pas de ETH ou du cash ? Juste pas des cartes. Ah d'accord, t'accèdes pas les cartes, oui, ok. Ok, bah pseudo en tout cas, qui fait très parrain de la mafia, donc j'ai un peu peur. Mais tu sais que de toute façon, les cartes, tu peux les refuser, hein, donc... Non, je sais, c'était un peu la mode de mettre ça, j'ai jamais changé. Ouais, t'es... Non mais t'imposes, t'en imposes, t'en imposes. Eh ben dis-moi, mon chino, alors. Que fais-tu là ? Pourquoi ? Qui es-tu ? Quel est ton parcours scolaire ? Du coup, moi je me suis lancé sur Sora, fin 2021. Yes. Suite à des petits chèques de Noël, je me suis dit, c'est le bon moment, on pourrait y aller. Sauf que le marché s'est bien crashé juste après. C'était vraiment le pire moment au final pour rentrer sur Sora. Ouais. On m'en avait parlé, parce que j'ai des potes qui sont à l'AS Monaco, et voilà, qui connaissaient un peu le concept. Et qui tes potes ? C'est des gens qui font partie du club, c'est mon beau-frère. Ah d'accord, c'est pas les joueurs, c'est les gens dans le club, ok. Non, non, ouais. Ouais, ouais, il y en a un qui est joueur, il s'appelle Y, mais je sais pas s'il est connu ou pas. Genre juste Y. Non, non, H, Y, G, R, E, K. Et du coup, il était pas mal déjà dans le jeu depuis un bon moment. Il s'appelle Y, il a Y dans son nom. Assez fort. Assez fort. Ça fait le nom de rappeur un peu, Y. Y a du coup... Pardon, désolé, je te coupe, vas-y, autant pour moi. Non, non, mais voilà, du coup, un peu le moment pas facile pour rentrer. Tout coûtait cher. Un gardien coûtait 250 balles rien que les derniers en Turquie, quoi. Mais du coup, c'était pas le meilleur moment. Ouais. Donc j'ai acheté pas mal de... T'avais investi combien ? J'avais investi à peu près 2 000 euros environ. D'accord. Pour démarrer. Et ensuite, j'ai rajouté petit à petit, on va dire, au fur et à mesure de mon aventure sur Rare. Mais j'avais exclusivement focus sur du limited. Parce qu'à l'époque, le Rare, c'était juste pas possible. Et aujourd'hui, j'ai un peu changé de stratégie. Ouais. Clairement, je suis parti plus sur du Rare. Je commence à vraiment vider ma galerie en limited. J'étais à peu près à 130 cartes. Je suis passé à 95. D'accord. Et sur ce qui me reste, j'ai quelques bons joueurs, mais j'ai aussi pas mal de U23 que j'hésite. Je me dis, peut-être que ça vaut le coup d'attendre un peu quand même pour les vendre. Ouais. Tant qu'ils sont jeunes, à tout moment, ils peuvent faire une bonne saison bientôt. Ok. Et là, mon objectif, c'est de passer sur les Rares. Objectif commencé en début d'année, mais réellement affiné. Depuis mai-jan, où j'ai commencé à me créer un petit stack. Et pour l'instant, c'est assez sympa. Donc, c'est pour jouer à Cap 240. Ok. Et ça se passe très bien. Je pense que sur 8 Game Week, j'ai dû faire 5 ou 6 fois le panier, je pense. D'accord. Donc, je suis assez content de cette stratégie. Mais maintenant, en fait, si tu veux, cet été, j'ai fait un super deal sur Victor Boniface. Je l'avais acheté 200 euros ou 250 euros, je crois, et je l'ai revendu. Ah, en limité, tu m'as ? 250. Non, non, en Rares. Ah, mais tu l'as revendu, d'accord, ok. Ouais, je l'ai revendu, mais je l'ai revendu 1 000 balles de plus, en fait. Je l'ai revendu il n'y a pas longtemps, il y a une semaine ou deux. Donc, du coup, je me suis fait un beau petit budget pour, en fait, maintenant, avoir une stratégie en Rares, mais passer plus sur soit du champion Europe, soit du challenger. J'ai plus la sensation que je vais partir sur du champion, mais j'aimerais un peu voir avec toi et savoir ce que tu en penses au niveau de la stratégie, quoi. Et du coup, l'objectif, c'est de revendre toutes les limiteds ? Bah, on va dire les plus gros, quoi. Genre, tu vois, un Openda, par exemple, je pense qu'aujourd'hui, en fait, j'ai trop de ton limited, j'ai trop de cartes, et le retour sur invest, il est minime, quoi. Ouais, t'as 600 euros limités d'un peu près, d'accord, ok. Ouais, ouais, ouais. Ok, d'accord. En fait, ce que je vais gagner, c'est très limité, quoi. C'est sûr. J'ai fait quelques mon coups cet été, avec Ivan Hussein, bon, là, il s'est blessé, Pablo Ediz, tout ça, mais après, j'ai pas eu de chance avec Neymar qui s'est barré, Guerrero qui s'est blessé, puis le retour, enfin, voilà, j'avais... À la base, je m'étais dit, bon, je vais me faire une belle championne d'Europe limited, aussi, pour pouvoir la jouer et la jouer à fond. Sauf qu'au final, pour l'instant, ça a pas trop porté ses fruits. Et clairement, je préfère plus me focus sur les rares, parce que je trouve que le retour sur investissement, il est plus intéressant, quoi. Ok, d'accord. D'accord, d'accord. Ok, donc... Mais t'es ouvert à l'idée de vendre toutes tes limiteds ? T'as rien à réinjecter, là ? Faut dégager de l'argent par les ventes. Faut que je dégage de l'argent par les ventes, et aujourd'hui, j'ai à peu près déjà, là, dans la cagnotte, j'ai globalement 1000 euros, plus... Ah, plus... Ouais, j'ai 1000 euros qui attendent en cash. Et plus, en fait, j'aimerais... Parce que là, Butez, il va commencer à ne plus être bon pour la 240. Ouais, et si je veux passer sur du champion Europe, j'aimerais bien revendre Butez, m'acheter un petit gardien pour jouer la cape, et en plus, m'acheter un gardien champion Europe. Donc, globalement, je pourrais avoir... Butez, il a 800... Dans les cas, il y a 850, je crois. Je pourrais quasiment avoir 2000 euros, aujourd'hui, à mettre sur une champion Europe. Sachant que j'ai déjà des joueurs en champion Europe. Pas des tauliers, mais voilà. L'idée, c'est vraiment d'aller gratter des cartes en champion Europe. Franchement, euh... Ouais, j'ai une équipe solide, quoi. D'accord. D'où Daniel Mo, quoi. Après, c'est bientôt Noël, mec. Tu vas avoir un nouveau shake. Ouais. La question que je me pose, c'est... Ouais, il va falloir quand même mettre... Il va falloir quand même mettre la main à la poche pour avoir une équipe champion competitive, parce qu'il te manque quand même beaucoup de cartes. Ouais, il me manque quand même quelques cartes. Euh... En particulier le gardien. Après, c'était ça, c'était... Est-ce que c'est le bon moment, au final, pour aller investir, sachant que les prix risquent de chuter derrière ? Et du coup, je vais me faire avoir. Euh... Ou alors, je me fais, par exemple, une America, euh... Pour la commencer à la jouer à partir de février. Et je me fais une champion Europe l'année prochaine. En soi, ça peut être une histoire de patience aussi. Alors après, l'America, c'est sûr que c'est le bon moment pour acheter. Euh... Si t'arrives à être patient pendant la trêve. Après, les prix, honnêtement, aux champions, je serais capable de te dire, s'ils vont augmenter, baisser à terme, là, euh... Je peux pas m'engager à... A répondre à cette question. Mais, euh... 2000€ et les cartes que t'as, ça me paraît quand même compliqué d'avoir un pool solide, hein. Ouais. Parce que t'as Orban qui est blessé, c'est ça ? T'as Olmo qui est blessé aussi. Euh... T'as quasiment... Enfin, si on devait faire un pool, là, avec les cartes que t'as, euh... Bah... En défense, y'en a aucun. Orban, il est blessé. Au milieu, tu peux jouer même... Enfin, t'as aucune carte solide. Enfin, il faut que tu te fasses un pool complet, là. Ouais. Bah, y'a Emrechen qui fait... Qui tape de temps en temps des bonnes notes, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas solide, solide. De toute façon, y'a jamais rien de garantie, mais voilà. Ouais. Euh... Olmo, il devrait revenir d'ici une semaine ou deux. Donc, euh... C'est pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai acheté cette semaine, hein, Olmo. Donc, c'est vraiment récent. Euh... Et effectivement, après, ouais, bah... Orban, évidemment, s'est blessé. J'ai Yuri qui peut faire des bons scores, mais c'est pas non plus du... C'est pas non plus un crack. Euh... Surtout qu'il se baisse assez souvent. Oui, oui, oui. Effectivement, euh... Je dois vraiment pouvoir construire un truc, euh... Mais un mec, euh... Un mec comme, euh... Comme Berchiche, euh... C'est du caca en Champion Europe, hein. Enfin, il dépasse jamais les 75, hein. Ouais. Donc, euh... C'est quasiment inutile, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il vaut que 30 balles, hein. Euh... Bah, le problème, c'est que si tu fais une Champion Europe, on peut aller voir, hein. On peut aller voir, hein. On peut aller voir le week-end dernier, par exemple. Ça peut être intéressant. Euh... Leaderboard. De voir quelle est l'équipe qui a fait, euh... Reward en Champion Europe rare. Euh... Du coup, c'était pas la 411. C'était pas la 410. C'était la 409. C'est ça. 22, 26, hein. Alors, on peut aller voir en Champion Europe rare. Ce sera l'occasion, hein. Parce que vu que je la joue pas, ça me permettra de me rendre compte aussi, mais euh... Alors, c'était quelle heure et... Quelle place rewardée, pardon. Hop. Champion Europe rare. C'était à partir de la... 210. Et tu touchais une T5. Bon, on peut même aller voir à partir de la T4. Parce que T5, en vrai, tu t'en fous un peu. 160. Euh... Y'a Newcastle qui a marché sur l'eau aussi le week-end dernier. J'ai vu que les stacks étaient full Newcastle pour les premières places. Euh... Ouais. Voilà. Ça, c'est le... Ça, c'est l'équipe du mec qui va chercher la dernière T4 du Pool en Champion Europe rare. Tu vois le stream ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Ok. C'est quand même... C'est solide, quoi. Y'a pas de gros scores, mais par contre, t'as aucun joueur qui passe à travers. Ouais. Donc, euh... Faut arriver à se construire un pool. Et on parle de la dernière T4 du Pool. On parle même pas d'une T3. Le mec a touché une carte. Bah, je sais. On peut aller voir ce qu'il a eu, d'ailleurs, avec cette équipe là. Ça permet de mettre en relief aussi. Euh... Voilà. Il a gagné, euh... Gvidas Genetis. Un milieu de 18 ans qui vaut... Qui vaut 22 balles. Ouais, ouais. C'est pas la fleur, ouais. Ouais. On peut aller voir la fin... On peut aller voir la fin de T3 qui est à partir de... Euh... La 110ème place. Euh... T3, tu commences à avoir des cartes un peu sympa quand même. C'est qui c'est El Tigré. El Tigré. Ouais. Voilà, ça perf. Donc, alors, il met son capitaine sur un mec 1,50. Mais à côté, il a Foden qui fait 93. Caio Henrique qui fait 90, quoi. Euh... Et il est allé chercher... Il est allé chercher... La mec Banda. Il vaut... 55 balles. Ouais. C'est déjà un peu plus solide, mais effectivement... Bah ouais. C'est ça, quoi. C'est toute ma question, en fait. C'est... Aujourd'hui, clairement, qui est-ce qui vaut mieux jouer ? Parce que... Enfin... Aller sur une Championne Europe, mettre deux fois le budget d'une Challenger... Et voilà. C'est juste qu'en Championne, je m'y connais aussi beaucoup plus. En termes de scouting. Donc, c'est... Forcément, je vais plus vibrer à... A ce que mes joueurs... Ils fassent des bons scores. Euh... Mais voilà. Je suis encore vraiment entre deux eaux à me dire... Si je dois aller aujourd'hui sur un autre tournoi rare... Qu'est-ce que je dois jouer ? Parce que la cap 240, c'est sympa. Mais bon... J'ai touché ma première T5 en cap 240, là... Le week-end dernier. Ouais, effectivement... Le T5 n'était pas fou, mais je m'y attendais. Mais l'idée, c'est voilà. C'est aujourd'hui, maintenant que j'ai un petit budget quand même... Que j'estime à peu près sympa. Euh... Qu'est-ce qu'il vaut mieux aller faire, quoi ? Bah, le problème, c'est qu'avec ce budget, pour moi, t'as un peu le cul entre deux chaises. Parce que, bah, tu joues déjà en palier rare. Donc, t'as plus grand-chose à faire en palier rare. À part peut-être améliorer ton poule avec une ou deux cartes. Mais bon... Voilà. Ça va pas être des dépenses folles. Par contre, t'as pas assez de budget pour jouer une Championne Europe rare. Et le problème, c'est qu'actuellement, sur Soir, tu demandais qu'est-ce qu'il faut jouer. Bah, en vérité, sur Soir, en 2023, en septembre 2023, à part jouer des paliers... Le reste, si t'as pas des poules vraiment compétitifs, ça devient très compliqué. Et le problème, c'est que t'as pas assez pour jouer peut-être tes paliers SR. Tu vois, il te manque un peu d'investissement pour jouer les paliers SR. Donc, t'es bloqué aux paliers rares. Et après, si tu veux construire un poule rare, tu pourras pas le construire en Championne une fois que tu le construis en Challenger ou en seconde division ou en Amérique ou en Asia, quoi. Mais avec le budget, tu pourras pas faire une Championne Europe rare de qualité. Tu vas ramer, tu vas peut-être toucher une T3 de temps en temps et encore. Mais globalement, tu vas finir très loin des places pays à chaque fois et ça va être frustrant. Ouais. Et plutôt, du coup, une Challenger, ça aurait plus de sens, quoi. Bah, ouais. Après, le problème de la Challenger, c'est que c'est pareil que la... C'est que c'est pareil que la Championne, et c'est encore pire. On peut aller voir aussi la Championne Europe, la Challenger Europe rare. Mais vu le nombre d'équipes et tout, je crois que les récompenses en rare, c'est une dinguerie absolue. Alors, hop. Allez, on va regarder les T3 qui sont à partir de la 150ème place. On descend loin en Challenger, c'est étonnant. Euh... Hop. Voilà. Lui qui fait T3 Challenger avec son gars avec un stack Celtic. Jouard qui prend le rouge. Bon, Capitaine sur un 87. Euh... Scoring en soi, pas impressionnant sur le papier. Par contre, je pense que la T3, bah, elle vaut bien moins que la McBanda, quoi. On va voir Trips. T3 Challenger, ça doit être lui. Et 24 balles, quoi. Ouais, après, j'ai pas la prétention de dire que je vais toucher la T0 tous les week-ends non plus, tu vois. C'est-à-dire que... Bah, non. Mais, par contre, c'est beaucoup d'investissements pour des rewards. Faut déjà arriver à les taper, je veux dire. Enfin, faire le score qu'a fait Trips, c'est pas un score que tu vas faire toutes les semaines, hein. Parce que, bon, à part son gardien qui prend le rouge, il a un bon choix de capitaine. Et je pense que la collection fait qu'il a des bonus quand même pas mal optimisés. Donc, euh... Euh... Complicado, quoi. Faut être conscient que venir dans un Challenger Europe Rare en 2023, c'est... C'est... Niveau compétitivité, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Le plus rentable actuellement sur Sora, de toute façon, c'est de jouer avec de la seconde division, de l'Asia et de l'America. Et après, de jouer la Challenger avec des cartes Challenger, de jouer la Champion avec des cartes Champion, évidemment. Mais si tu veux jouer de l'AS, de l'AKP, le plus rentable, c'est de les jouer avec de l'Asia, de l'América et de la seconde division. Ouais. Ouais, 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 carrément. Ok. Et sinon, euh... Est-ce que ça fait sens de se faire un gros pool limited, à ce moment-là ? Bah, je sais pas, c'est quoi que t'es quitté sur Sora, toi ? Bah... Très franchement, euh... C'est de voir mes joueurs perf, hein. J'ai envie de dire... C'est de chercher... Tu vois, en vrai, Boniface, bah j'ai trop kiffé, quoi. Je suis allé le scouter. Je l'avais vu un petit peu jouer sur quelques matchs l'an dernier. Bon, il a fait une grosse saison, donc il est passé à la vue de pas mal de personnes, mais... Ouais, j'avais pris un risque. Sur le coup, je me disais, ouais, il est déjà assez cher. Puis au final, le fait de l'avoir revendu à 4 fois son prix, ça m'a fait kiffer. Donc il y a le côté scouting, mais bien évidemment, ouais, le côté opening de cartes, scorer, performer, forcément, c'est un truc que je trouve génial. Pour moi, c'est en ce même jeu, de toute façon. Bah ouais, on est d'accord. Mais le problème, c'est qu'en limited, bah la concurrence, ça va être encore pire, quoi. Donc le côté scouting, tu vas pas l'avoir en limited. Parce qu'en limited, si t'es avec ce budget, l'objectif, ça va être de prendre des T1, des T0 et d'essayer de récupérer des cartes chaque semaine avec tes T1 et tes T0 en limited, quoi. Donc le problème, ouais, c'est que t'as un peu le budget cul entre deux chaises. Parce que t'as déjà une cap de 140 rares solides. Si tu veux aller en limited, bah tu vas te confronter à la compétitivité. Si tu veux aller en rares, soit de la Challenger, tu vas te confronter à la compétitivité. En champion, tu vas te confronter à la compétitivité. Et en plus, ton investissement est trop léger pour y aller. Après, t'as la solution de jouer les KP, de jouer la 270 avec de la seconde division, de l'Asia, de l'América, qui est possible aussi. Faut voir ça. Après, tu peux aller en limited et te faire kiffer. La compétitivité, en soi, c'est pas gravissime. Faut juste être conscient que ça va être compliqué et après, pas se frustrer. Mais en soi, tu peux aller en limited, tu peux aller en Challenger, tu peux aller en Challenger rare. La Champion Europe rare, au-delà de la compétitivité, je trouve que t'as un budget quand même qui est trop faible et que ça va être compliqué. Mais après, tu peux te faire kiffer en limited, tu peux te faire kiffer en Challenger rare. Et évidemment, tu vas peut-être pas gagner des cartes tous les week-ends, mais bon, gagner une carte de temps en temps, ça peut faire plaisir aussi. Ouais, ouais, c'est sûr. Après, combien il manquerait, tu penses, aujourd'hui, par exemple, pour une Challenger, une Champion, tu vois ? Du coup, tu pourrais mettre combien, du coup, dans les nouvelles cartes, là, pour améliorer ton pool ? Bah, je sais pas, euh... Ouais, 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 ça serait bien de monter à 2000. Mais je te dis, encore une fois, j'ai Butaise aussi que je peux revendre. Déjà, rien que ça, ça me faisait... Bah ouais, mais après, tu vois, si tu fais une Challenger Europe rare, t'as pas d'intérêt à vendre Butaise, pour le coup. Autant le garder. Ouais, c'est pas faux. Autant le garder. C'est pas faux. Surtout vu comment il est... Bah, carrément. ...une cléchine bien, ouais. Bah, après, au niveau de Butaise, c'est toujours un peu compliqué à dire, mais le truc, c'est qu'en fait, si tu veux jouer ces divisions-là, bah, va falloir que tu prévois de la profondeur. Et c'est ça qui coûte cher, en fait, c'est que tu vas devoir aller chercher 2, 3, 4 attaquants. Et les attaquants, ça coûte cher. Gardien, pareil, il t'en faut au moins 2, voire 3, si t'en as un qui se blesse pour quand même jouer les match-up, etc. Défenseur, pareil. Milieu, il va t'en falloir 3, 4 aussi. Ça commence à peser, et si tu veux jouer ces divisions-là, il faut que tu ailles chercher des joueurs qui sont quand même un minimum de qualité, quoi. C'est ça qui est un peu compliqué. Après, en vrai, il prend 2 paliers par mois en SR, ça sera 10 fois plus rentable que prendre des T3, T4. Gorgon en SR, il revend toutes ses rares, il garde les limitètes pour le fun. T'as cette possibilité, là ? J'ai jamais étudié la possibilité du SR. En fait, ouais, j'ai jamais regardé. C'est pas du tout... Si tu vends tout, que tu récupères les 3 000 balles et que t'investis 1 000 €, t'as 4 000 €, t'es pas trop mal pour jouer la cap de 140 SR. Mais, par contre, si c'est un marché que tu connais pas, c'est totalement différent, quoi. C'est... Là, encore, tu vois, t'as pu aller en limited, passer en rare, repasser en limited... Enfin... Par contre, si tu passes en SR, euh... C'est un choix un peu... Pas définitif, mais euh... Quand tu passes en SR, faut être conscient que si t'achètes 4 000 € de SR, c'est pas dans 3 semaines que tu vas dire, putain, j'ai fait une erreur, euh... Je repasse en limited ou en rare, ce sera juste pas possible. Donc, euh... Faut être conscient de ça. Faut être conscient de ça. Et je trouve qu'en fait, les SR aussi, t'as un... C'est plus genre de te baser sur le prix réel du joueur, parce qu'il y a tellement moins de cartes que, tout de suite, euh... Je trouve que t'as une moins bonne vision de combien vaut le joueur en réalité en SR, en fait. Bah, en fait, en SR... En SR, si t'attends les enchères, déjà, tu peux choper des bons coups, et euh... En SR, tu peux quand même facilement te baser sur le prix de la rare. Euh... Alors, ça dépend des postes. Les gardiens, ça va être 3-4 fois, parce que tu vas jamais payer 7 fois le prix de la rare à un gardien. Par contre, sur des postes de joueur de champ, euh... Milieu, défenseur, tu vas être pas loin du 6-7 fois le prix de la rare, voire même 8 pour les... Pour les cartes sympas. Pour les attaquants, peut-être un peu moins. Ça va plus être du 5, euh... 5-6 fois. Du coup, tu peux quand même arriver à doser quel est le bon prix d'une carte. Et surtout, si tu vas en SR, moi, tu vois, j'améliore mes poules SR actuellement. Euh... Alors, moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai déjà un poule conséquent. Donc, je suis pas dans l'urgence d'acheter des joueurs. Mais l'avantage, c'est que tu te dis, bah, surtout avec l'enchère maximale, là, le bid'auto qui existe. Euh... Moi, ce que je fais, c'est que je regarde une carte, je l'évalue, elle est à tel prix. Euh... C'est quelqu'un à mi-plus et j'en chaufferais forcément à... À bon prix, hein... À un moment. Et t'as aussi quand même des affaires sur le marché secondaire à... À faire. Tu vois, ce matin, moi, je suis allé chercher un Nico Melamed en SR. Euh... J'ai pas compris. 700€ en SR, mais le prix de la rare, euh... Il est de... Allez, de... Là, il est boosté. Bah, il est boosté par les nouvelles... Par les nouvelles cartes. Mais sinon, c'est 200... Allez, 190€ le prix de la rare. Ça fait que 3 fois le prix de la rare. Ce qui est pas... 3-4 fois, ce qui est pas du tout grand-chose. Donc là, tu peux te dire que c'est quand même un coût intéressant à faire... À faire sur le marché. Mais oui, c'est sûr que c'est totalement un autre marché. Et par contre, pour s'y lancer, il faut être sûr de... Sûr de soi. Ouais. Ok. Et c'est quoi le palier en... En super rare ? C'est 200. 200$. Ouais. Ouais. Tout de suite, ça donne envie, quoi. Bah... Ouais, c'est... Si tu vas avec 4000€, il te faut... Il te faut 20 paliers pour le rentabiliser, quoi. Ouais. Ouais. Ce qui est en soi... Ce qui est en soi pas impossible sur un an, sur deux... Enfin... Même si tu fais que 10 paliers, ça fait déjà 2000€, quoi. Ouais. Ok. D'accord. Bah écoute, je vais regarder, hein. Je vais me renseigner un peu plus. Ça peut être une solution, ouais. Ouais. Euh... Sachant que la rare, c'est 50. Du coup, si tu payes plus que x4, les SR, t'es moins rentable. Ouais. Après... Ouais. Oui, 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 oui. Oui, peut-être. Mais après, si tu réfléchis comme ça, si tu gagnes une SR, elle vaut peut-être plus qu'une rare aussi. Enfin... Ouais. Ouais. C'est moins rentable, mais c'est peut-être plus rentable sur le temps et sur la valeur des cartes. Je sais pas. Je sais pas si te dire que payer plus de x4, c'est que t'es moins rentable. Il est peut-être... En fait, je pense que tu les touches peut-être plus facilement. Mais ça, c'est un avis personnel. Mais les SR moyennes, c'est même du x7 par rapport à la rare. Ouais, moi, le ratio moyen, c'est x7 en général. En dessous de x7, pour les gardiens, pour les attaquants... Pour les gardiens, c'est plus du x4. Ça va jamais en dessous de x4. Pour les attaquants, en général, c'est plus du 5-6. Et pour les milieux défenseurs, c'est du x7, ouais. Cap 220 SR avec son GK rare, vous en pensez quoi ? Les récompenses, elles plus la merde en 220 SR. Donc, c'est beaucoup trop... Autant je vais les palier. Autant je vais les palier. Mais oui, oui, c'est... Ouais, c'est plus intéressant. Moi, je ne te l'ai pas conseillé au départ. Parce que pour quelqu'un qui joue la limited et la rare, la SR, c'est tellement différent que... C'est facile, enfin, on peut rapidement faire de la merde et se dire, je suis pressé d'acheter mes cartes, de jouer mes paliers, acheter des cartes de merde, et se retrouver bloqué avec des cartes de merde qui sont invendables. Donc, c'est un peu compliqué. Mais par contre, c'est une option qui est viable, ouais. C'est une option qui est viable. Ok, bah écoute, je vais... Je vais regarder, je vais finir ma strat, hein. Et puis... Bon, en tout cas... Depuis que je suis passé en rare, quand même, j'ai retrouvé un petit plaisir sur le jeu parce que je commençais un peu à tourner en rond sur les limited. Ouais. C'est vrai que le palier m'a... La 440 rares... Ouais, c'était cool. Puis, c'est toujours sympa de voir une stratégie qui est validée, quoi. Qui est payante et... Ça montre que t'as bien bossé. Donc, à voir. À voir, effectivement. Ça me ferait pas peur de sauter un palier. Mais il faut que je revoie, du coup, là. Il faudrait presque que je repars carrément à zéro, quoi. Ouais. Ouais, carrément. Carrément. C'est le souci. Mais bon, à voir. Ça peut être pareil. Et ouais, c'est le profil un peu type du mec qui a quand même des moyens à mettre, mais... Et en 2023, sur Sorare, bah... Moi, je sais que là où je prends le plus de plaisir, c'est quand même les paliers. C'est un peu triste. Mais... Ouais, si tu joues pas les paliers, c'est un peu compliqué. Bah, attends. Enfin, tu vois... Tu vois combien il faut faire deux points chaque week-end. C'est quand même... Aujourd'hui, il y a une compétitivité, tu l'as dit, hein. Une compétitivité qui est assez folle, hein. Ouais, ouais, ouais. Même en rare, là, depuis qu'ils ont mis le Capitana sur la 4-240. Enfin, je trouve que d'un coup, la compétitivité, elle s'est envolée, quoi. Ouais, d'accord. Si tu compares avec il y a deux semaines, ça n'a plus rien à voir. Ah bah ouais, bah oui. Donc, forcément, ouais, c'est... C'est différent. Et oui, bah oui, le kiff, c'est les paliers. C'est éventuellement de choper une carte si t'as les planètes qui s'alignent. Mais oui, c'est pour ça que je me dis... Se faire une belle équipe et... Aujourd'hui, avoir... Ok, avoir la Cap 240 et te dire qu'après, derrière, tu fais une bonne équipe où tu vas vraiment essayer d'aller chercher les cartes et des belles cartes, ça peut être sympa. Mais si, du coup, mon budget aujourd'hui, il est plus à aller sur des limited, bah, au final, c'est ce qui me manque aujourd'hui ce soir. C'est d'aller chercher des T1, des T2, des T0, et vraiment ouvrir des belles cartes, quoi. Bah, des T1, des T2 et des T0, ouais, en rare, avec ce budget-là, t'auras du mal à aller les chercher. Ah, c'est clair. On touchera plus rapidement plus souvent en limited, mais si on parle beaucoup de la compétitivité en limited, on aura beaucoup plus de chances de les choper en limited avec ce budget. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ok, bah, écoute, je vais voir tout ça. Mais merci. Et puis, moi, je te suis toutes les semaines. Donc, déjà, c'est un vrai plaisir de pouvoir passer. Je regarde principalement sur YouTube. Mais merci, en tout cas, pour tout ce que tu fais pour la commu. Je trouve que c'est sympa d'avoir aussi tout cet environnement autour de Sorare qui fait vivre le jeu. Et voilà, c'est vraiment génial, quoi. Bah, merci beaucoup. C'est très gentil, ça fait plaisir. Mais merci à toi aussi d'avoir accepté de participer. Avec plaisir. Et bah, top. Top, top, top. Et bah, nickel. Et bah, merci. Bah, merci à toi, toi. Passe une bonne journée, bonne journée au week-end. Et puis, je note. Et puis, n'hésite pas à m'envoyer un message de suivi, de ce que tu as décidé de faire. Du coup, surtout que là, il faut que tu prennes une décision. Donc, n'hésite pas à me dire, bah, j'ai décidé d'aller sur la SR, sur la Rare, sur la limited, ça m'intéresse. Ok, ça marche, je te tue en courant. Et bah, top. Allez, bonne soirée et bon week-end. Ciao. A la plus, salut. Chino, es-tu prêt ? Tu rejoins sur le Discord ou faut que je t'appelle, Chino ? Je vais essayer de t'appeler. Ah, si t'es prêt. Enfin, c'était ready. 30 minutes pile, putain, c'est beau. C'est beau, je suis un médecin. Je suis un médecin. Mes créneaux sont gérés à la perfection. Pas de palier en NBS, c'est relou. On sait pas. Bon, j'ai du mal à y croire que... Ah, sur Discord, t'es là ? T'es où ? T'es où sur Discord ? Je te vois pas dans le channel Chino. T'es où ? Je suis là. Bon bah, vas-y, je t'appelle alors. Hello. Allo. Comment tu vas ? Je t'entends, ça va. Normalement, ça a l'air d'aller. Vas-y, parle un peu. Bah, si vous voulez, je me présente en vitesse. Ah ouais, c'est nickel, on t'entend. Pour voir si le volume... Bah, vas-y, vas-y, présente-toi. Bah, alors, moi, je m'appelle Chino. Alors, c'est pas trop par rapport aux vêtements, c'est plutôt par rapport à la forme de mes yeux. D'accord. Donc, moi, j'ai 36 ans, je vais avoir 37. Enfin, j'ai plutôt 37, je vais avoir 38. C'est un petit vieux, donc bon. Ça va faire une personne âgée qui joue dans son rare, mais quand même, ça va faire un an et demi. Après, par rapport à la moyenne d'âge Twitch, je suis pas sûr que tu sois dans les plus jeunes. Ouais, je sais, je sais. Je pense que t'es dans la moyenne de Twitch, ouais. Dites-moi sur Twitch quel âge vous avez, là. Mais sur Twitch, enfin, sur ce rare, on est quand même sur une population de gens... Moi, je pense que j'ai 29 ans et je pense que je suis dans les plus jeunes. Moi, 45, 47, 33, 31, 42, 46, 29, 34, 36, 40, 34, 32, 40... Tu vois ? En vrai, je pense que t'es honnête. Ah, ça me reste. Bah, merci. C'est vrai que Marzak qui dit 73, par contre, dose, Marzak. Ou alors, on voit les frais de la retraite en seum, mais... Donc, en vrai, tu vois, il y a quasiment personne qui est en dessous de 25, hein. C'est assez fou, hein. C'est assez fou. Donc, ouais, là... Moi, ça me rassure un petit peu. Voilà, donc t'es pas du tout un vieux, t'es pas du tout. Après, il y a Phénome, tu vois, qui remonte parce qu'il a 82, mais ça, on accepte tout le monde ici. Oh, il a raison. C'est une passion, hein, le football. Voilà. Non, et puis moi, donc, j'ai découvert Sorare il y a un an et demi. C'est vraiment pile poil la chance qu'un jour, à force d'entendre parler de la crypto, plein de trucs comme ça, bah, moi, j'avais déjà commencé à investir dans la crypto deux ans avant. Ça m'avait beaucoup aidé à gagner. Ensuite, bah, moi, je voulais commencer à changer, investir dans autre chose. Je suis un passionné du foot quand j'ai entendu parler de Sorare. Parce qu'à la base, j'entendais parler de CHZ, une crypto, c'était intéressant. Après, j'ai entendu parler de Sorare, je me suis dit, voilà, je me suis dit, je vais plutôt aller dans Sorare. Comme ça, c'est vraiment un jeu et tu peux avoir les cartes. Et quand il y a un an et demi, bon, comme tu dois le savoir, c'était une période où les cryptos explosaient. Tous les jours, tu te réveillais, tu voyais du plus 20% et tout. Ouais. Et d'un coup, bah, c'est passé du moins 20, moins 20, moins 20. Donc, moi, j'avais démarré en mettant, bah, on va dire, 1000 balles pour démarrer. Mais après, vu que ça commence à beaucoup baisser, vu que moi, on va dire que je suis quelqu'un qui se donne une limite. Mais souvent, je la repousse. Donc, comme si je mettais 10 000, bah, après, je remets 1000, après, je remets 1000. Donc, tu ne te fixes pas de limite. Donc, tu te fixes une limite, puis tu peux bouger. Bah, tu sais, je vais expliquer pourquoi. C'est parce que le 27 mai 2009, j'ai une hémorragie cérébrale suivie par un AVC. J'étais resté 14 jours dans le coma. Donc, maintenant, tu tiffes. Voilà, j'ai dû reprendre à parler, reprendre à racheter. Voilà. Donc, quand je me suis réveillé un an et demi dans un centre de rééducation. Bah, tu as bien raison. J'ai dit, vas-y, les problèmes. Voilà. Pour voir les choses en bien. Donc, voilà. Et c'est pour ça que j'ai rajouté des sous. Mais donc, au bout d'un moment, il y a eu des choses, en plus, qui ne m'ont vachement pas aidé. Moi, j'avais acheté deux Neuer avant la Coupe du Monde, en début d'année. Il s'était blessé, ce connard. Donc, d'un coup, les sommes, elles étaient passées de, je ne sais plus combien, mais de 1000 à 600. Ouais. Donc, quand t'en a deux, ça fait 4000. Voilà, 1002, ça fait mal. Ouais, ouais, ça pique. Donc, voilà. Et au final, après, surtout que quand tu découvres Sorare, quand t'es vraiment tout seul, bah, tu fais pas mal d'erreurs. Parce que tu comprends pas que les fins de saison, les prix vont baisser. Même quand t'es pas trop seul en tant que 14. Bon, en fait, tu prends plus de temps à les comprendre. Oui, c'est vrai. C'était pas facile. Et puis, moralement aussi, bah, c'est vrai. Quand tu découvres, t'es tout seul, t'y crois à fond et ça baisse, c'est pas facile. Et puis, tes potes qui disent, évite, évite. Après, bah, moi, comme je t'ai dit, je lâche pas l'affaire. Ouais. Donc, voilà, au bout d'un an et demi, bah, ça va, j'ai quand même pas mal gagné de rewards. Si tu veux, tu peux regarder dans les matchs que je fais. Maintenant, je me suis surtout lancé dans la Ligue 2. Il y a eu une petite victoire, en plus, à un moment. Il y a même eu des petits podiums. T'as gagné une division. Ouais, bah, voilà. Bah, vers la finale, tu vois, j'étais 5e. Ah, et là, t'avais gagné la championne américaine. C'est déjà arrivé. Voilà, c'est déjà arrivé et tout ça. Ouais, tu fais des performances sympathiques quand même. Bah, ça va. Mais justement, au final, moi, je me rends compte que je commence à gagner assez régulièrement des cartes. Donc, moi, soit je les garde, soit je les revends. Ce que je fais souvent, c'est que je les garde pendant un mois. Si je vois que ça a marché, bah, je les garde. Sinon, je les revends pour acheter une meilleure, acheter d'autres meilleures. Donc, maintenant, bah, à force de voir comment marchent ceux qui gagnent, je me suis dit, peut-être qu'il vaudrait mieux que j'améliore ma galerie en vendant. Parce que j'en ai quand même pas mal, comme tu as vu. Et moi, ce que j'aime jouer, c'est la Ligue 2. Comme ça, je gagne assez régulièrement des cartes. Si j'arrive à être souvent dans les trois premiers. Bah, au final, bah, c'est bien. Le truc s'améliore. Et ça, tu peux le mettre en 270. Et si c'est des NAS, bah, en 240. Ok. Mais voilà, je voulais savoir, en voyant la galerie, qu'est-ce que tu en pensais si tu disais... Bon, il y en a certains, autant les jeter direct. Il y en a certains, autant vaut mieux les garder. Voilà, j'ai acheté des petits jeunes parce que... Et quoi, t'es full Ligue 2 ? T'as de la Ligue 2 et de l'Amérique, c'est ça, globalement ? Ligue 2, Amérique. Ouais. Bon, après, là, il ne m'en reste plus beaucoup d'Amérique, vu que c'est la fin. Ouais, bah, ouais. J'ai gardé quand même parce que j'ai compris... Je crois avoir compris qu'il ne faut pas vendre ces cartes maintenant. Voilà, t'as compris, t'as compris. Donc, j'ai gardé les meilleurs, ceux qui ne me servaient pas à grand-chose. Et qu'au final, je ne les faisais même pas jouer, je les ai vendus ou échangés. D'accord. Pour l'Amérique. Et donc, depuis, bah, j'ai pris des cartes de Ligue 2. Mais voilà, comme tu vois, bah, il y en a certains, des fois, ils sont super. Et bon, bah, pas de chance pour ce week-end. Il y a des joueurs de Grenoble qui sont blessés. Les meilleurs. T'as qui ? Benet et... Ouais, ils sont incertains à mon frère. Je pense qu'il va jouer. Moi, j'ai aligné en tout cas. Je pense que... Je me suis dit ça aussi, mais j'ai tellement paniqué. Si t'avais le choix, c'était bien de pas l'éliminer, hein. T'as eu raison. T'as eu raison. Sur Twitter, il m'a dit, j'ai mis en vente ma carte signée. Donc, il l'a mis en vente à 800€. Ouais, il y a une petite famille. Donc, voilà, je fais passer l'info. Il m'a dit, sur Twitter, si tu connais des gens intéressés. Donc, si vous voulez aller acheter la carte signée d'Adrien Montfrey, elle est dispo. Elle est dispo sur le marché. Euh... Non, mais... Alors, après, tu priorises quoi quand tu joues ? Tu priorises la panier ou tu priorises la seconde division ? Comment tu construis tes équipes ? Alors, seconde division, seconde division numéro 1. D'accord. Et après, 240. Ok, d'accord. Et Amérique, quand c'était l'Amérique. Ok. Bientôt, c'est fini. Euh... Et donc, voilà, j'ai plus de défenseurs. Tu vois, j'ai pas mal de défenseurs. Ouais, c'est plutôt logique, ouais. Il y en a certains qui ne sont pas trop titulaires. Mais c'est surtout que c'était pour la collection. Pour que ma galerie puisse avoir 3% bientôt sur le Paris FC. Donc, j'ai des défenseurs qui sont un peu inutiles, tu vois. Ouais, ouais. Sinon, le milieu de terrain, je trouve qu'ils m'ont en moins. C'est pour ça que j'ai essayé de vendre mes premiers joueurs pour m'acheter un nouveau milieu. Ouais, ouais. Et en attaque, j'ai fait des... Les deux nouveaux attaquants que j'ai achetés, ils ont l'air bien. C'est qui les deux derniers que tu as achetés ? Euh... Techer. Ouais. Je crois que j'ai vu que tu l'as, je crois. Ouais, je l'ai pris en SR, ouais. J'ai vu ça hier. Et l'hôte avec un nom de famille assez compliqué à dire. Scris Biskis. Pour lui, il ne faut pas le spoil. Je vais en parler tout à l'heure dans le Scooting Battle normalement. Donc, il ne faut pas spoil. Il ne faut pas spoil. Il ne faut pas spoil. Au milieu, tu peux prendre Cacré. Mais c'est quoi cette idée de merde ? Donc, Torque, c'est maintenant pour achat des rares américains ? Bah, maintenant, je ne sais pas. Mais c'est un bon moment. C'est le moment où les cartes ne sont pas chères par rapport à... Ou attendre la pause. Bah, je ne peux pas te dire si à la pause, ce sera moins cher. Tout ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, ce n'est pas un mauvais moment. Est-ce que ce sera moins cher ou plus cher à la pause ? Ça, malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal. Et si j'avais cette info-là, t'inquiète pas que j'en profite très bien sur le marché. Euh... Non, mais en soi, en vrai, ta galerie, je la trouve plutôt bien construite. Euh... Je veux dire, tu joues la CAP 240, tu joues la seconde division, tu joues l'America. Ben... Très honnêtement... Bah, moi, là, ce qui commençait à me faire un peu peur, c'est que bon, moi, les joueurs qui ont les moins bonnes cartes pour jouer en 240, c'est les Américains. Tu vois, les défenseurs que j'ai de Ligue 2, ben, ils sont assez forts. Donc, pour mettre ça en CAP 240, ça peut être assez compliqué. Ouais... Et... C'est pour ça que je me disais, soit, ben voilà, je vends... Là, je suis en train de vendre Calendar, enfin, le gardien Inter Miami, pour certains joueurs, quoi, pour pouvoir, en me disant, bah, je prends au moins un ou deux milieux. Et peut-être un gardien, ou sinon, bah, des... prendre plainte d'autres joueurs. Ah, t'as quoi, t'as quoi, t'as de voir à investir là ? T'as quoi, t'as de voir à investir là ? Ou c'est une foute plus vente pour investir ? Bah, c'est tendu, quand même. C'était plutôt à vendre ce que je mets en vente. Voilà, comme j'ai gagné le défenseur Bernabé. Ah non, Bernabé, le défenseur. Je l'ai mis en vente. Bernabé, ouais. Le défenseur ? Je l'ai mis en vente, je me suis dit avec 300. Le gardien, pardon. Ok. Ouais, excuse. Ah, le gardien de... Et donc lui, je l'ai mis en vente, personne n'a pas d'offres, mais bon. Bah, ouais, parce qu'il n'y a pas un risque avec son remplaçant, ou c'est un peu tendu là-bas, je sais pas quoi, non ? Après, bon, vu l'histoire qu'il fait, c'est vrai que c'est pas très alléchant non plus. Mais pourquoi, Bernabé, justement, tu le gardes pas pour la 240 ? Bah, parce qu'en fait, à la base, voilà, je me suis dit, il y a Filipovic. Lui, je pense qu'il est bon à domicile, mais il est pas très bon à l'extérieur. Ouais. Et puis, sa moyenne, elle peut rester assez au milieu, vers les 50. Ouais. Donc, je m'étais dit, bah, avec lui, bah, faire, acheter des joueurs pour pouvoir... Parce que voilà, je pensais acheter, garder mon bleu et un nouveau... Enfin, je vais te dire le nom, je sais plus. Ah bon, je me suis dit, il est bien pour ta seconde division. Ouais, pour la seconde, il est bien. C'est quoi l'autre nom que tu t'as dit, pardon ? Alors, attends, je vais essayer de le retrouver, parce que moi, les prénoms font du mal. C'est un espagnol, mais il n'y a pas encore ces nouvelles cartes. Mais, ouais, garder du Barnabé pour la... Enfin, ouais, ouais, après, oui, t'as Filipovic, t'as du Takaoka, avec Van Calander, c'est plutôt une bonne idée, je trouve. Mais, par contre, Barnabé, moi, je le garderai pour la cape 240, en vrai, c'est pas... Euh... Mais après, je trouve que t'as gagné du tout bien construit. Après, oui, faut peut-être que t'ailles chercher deux, trois cartes avec des L15 assez faibles, pour pouvoir plus combiner. Ouais, c'est peut-être ce qu'il te manque actuellement, quand tu construis tes équipes, genre là, t'as fait quoi comme Cap 240 ? Alors là, je l'ai mis en... J'ai fait du Takaoka, Thomas, Blackmont, Gressel, Basquez, elle est pas de sympathie. Il est une 240 rare, quoi. Ouais, c'est ça. Normalement, ça devrait passer, non ? En plus, j'ai fait exprès de garder les Américains qui ont plus de XP. Bah... Ouais. On va à cette équipe, elle est quand même sexy sur le papier, c'est une belle équipe de 240. Bah franchement, mais je te jure, je te promets qu'à chaque fois qu'il y a les Cap 240, je me dis, vas-y, c'est une bonne équipe, c'est bon. Mais à chaque fois, il y a un de mes joueurs, soit il est remplaçant, soit il est pas là, soit... T'as du mal à les toucher ? T'es pas les 240 ? Ouais, bah j'ai d'accord. Après, t'as quand même ton attaqueur qui fait une relais de to goal et ton défenseur qui marque qui fait une relais de to goal. Donc, bon... Bah, à chaque fois, c'est comme ça. Là, on peut dire que c'est plus de mal-chat qu'autre chose. Euh... C'est ça. Là, tu l'avais chopé avec ton DNP. Tu avais chopé avec ton DNP, donc c'est pas mal. Euh... Après, on arrive dans les Game Week de milieu de... Ouais, des matchs internationaux, ouais, avec... Ouais, là... Bah, l'équipe sur le papier, elle faisait un peu moins rêver, pour le coup, avec Bruce Lennon, Dabila, Aspira... Mais ouais, il manque peut-être 2-3 joueurs avec des faibles 15 pour pouvoir justement m'aligner des plus solides, surtout avec le capitaine. Je veux dire, je mets un capitaine un mec assez solide et après, j'ai des mecs à côté un peu moins faibles. Euh... Mais sinon, par rapport à ta galerie au global, je trouve ça plutôt cohérent, quoi. T'as pas trop de cartes, t'as le nombre de cartes qui te faut, t'as un peu de profondeur pour jouer ta seconde division, t'as de quoi jouer la Cap 240, t'as un peu d'América. À part te dire, peut-être utiliser les paliers, justement, pour aller chercher 2-3 cartes pour compléter ton pool et avoir toujours plus de profondeur. Euh... Bah, en vrai, oui, il va ronger, bah oui, il en vente. Donc, euh... Moi, j'ai pas grand-chose à dire, hein, je trouve ça plutôt cohérent. Toi, tu penses qu'il faudrait mieux que je rachète des milieux ou des défenseurs ou attaquants ? Bon, les défenseurs, c'est vrai que t'en as déjà pas mal. Après, l'avantage, c'est qu'en palier, c'est quand même sympa de jouer avec 2 défenseurs. Euh... Après, t'as quoi ? T'as du plaquement, euh... Du, euh... Vézelinovitch, pardon, du Gilles... Bon, j'ai une autre moyenne, des Colos... Euh... Même Brooks Lennon, c'est 53. Enfin, Romain Thomas, c'est 53. C'est pas rédhibitoire pour de la Cap. Ouais, il faudrait peut-être un ou deux défenseurs avec des moyennes un peu plus faibles qui sont sûrs d'être titulaires. Euh... Pour pouvoir combiner. Mais euh... Et milieu... Bah, le problème du milieu, c'est que, ouais, il faudrait peut-être aussi un ou deux milieu. Et bon... Bah, le truc, c'est que, comme c'est la fin des matchs des Etats-Unis... Bah, tout cela, bah, je vais même plus pouvoir en servir pour le Cap 240. Ouais, c'est la question, attends, on va filtrer un peu sur la... On va filtrer sur la seconde division, ouais, ça permettra de mieux, voilà. Ouais, c'est vrai qu'en seconde division, ouais, c'est vrai que ton Bene, il va très souvent être aligné en seconde... Bah, du coup, dans la Cap seconde... Pardon, dans la compétition seconde division. Après, t'as du Jules Godin, du Ilan Kebal. Ouais, il faut peut-être un ou deux milieu. Et peut-être... Niveau défenseur, je trouve que t'es pas trop mal. Après, le problème, c'est qu'ils ont tous les 15 quand même assez élevés. Ouais, c'est vrai que si tu veux être efficace en 240 pendant la trêve, là, il va te falloir... Niveau attaquant, t'es pas trop mal. Il va te falloir du défenseur et du milieu à Fabel 15, ouais, c'est vrai. Défenseur milieu, ok. Et niveau attaquant, parce que je m'étais dit peut-être acheter genre... Parce que l'année dernière, j'avais Attic. Ouais, Maris Attic, ouais. Et bah lui, voilà, il mettait beaucoup, beaucoup de buts. Et je me suis dit peut-être reprendre ça. Un attaquant qui, à chaque fois, t'es assuré qu'il mette des buts ou des passes décisives. Bah, après, si on regarde ton équipe de seconde division la meilleure possible, c'est quoi ? C'est Mobleu, Montfrey, Bennett, Lecher... Et après, en extra, un Skribisky ou alors un Jordan Lefort, quoi. Ou un team, ou un mec comme ça. C'est comme solide comme équipe seconde division. Ouais, ça va, elle est bien, je trouve. Après, après, c'est évidemment le luxe. Ce serait d'avoir plusieurs choix d'attaquants pour jouer les matchups et tout. Mais là, ça devient un peu... Enfin, niveau budget, c'est pas la même. Ouais, là, elle devient bien, là, quoi. Parce que je m'étais dit, justement, de rester, avoir une Ligue 2. Parce que l'année dernière, j'avais fait ça, entre guillemets, comme conneries. C'était de vendre toutes les cartes américaines, pas au bon moment, pour acheter des cartes de Ligue 2. Enfin, encore, même pas, c'était pas la Ligue 2. La Ligue 2, je l'ai découvert en... Oui, parce qu'elle était pas là en fin de saison. Challenger, peut-être, non ? Ouais. Non, Europe, j'avais pris les plus chères. Et c'est pour ça, en prenant plein de cartes des joueurs du Bayern... Ah ouais, carrément, ça fait mal. Ça fait mal. C'est là que j'ai découvert la Ligue 2. Ensuite, il y a eu les matchs, même pas l'été, le mercato. Et donc, pendant tout ce temps, j'ai rien acheté en... J'ai fait que j'ai gardé comme c'était. Et juste, j'étais aux Etats-Unis, en Amérique. Et depuis, je reviens en Ligue 2. Ok. Et tu vois, si j'avais su, j'avais que des super cartes, là. J'avais le défenseur de Bordeaux, là. Barbet ? Tout le monde adore. Voilà, Barbet. Je l'avais acheté 60 balles, je crois, maintenant. Je l'ai vendu en... Et pourquoi tu l'as vendu ? Bah, parce que je sais pas, moi, je m'en rendais pas compte. Parce qu'en plus, je regardais beaucoup en Ethereum, pas en euros. Et donc, les prix faisaient que ça... Je sais pas, je voyais que tu gagnais d'Ethereum, bon bah ok. Mais au final, bah, que c'est Ethereum ne fait que baisser. Je trouvais plus très intéressant d'avoir plein de jetons d'ETH et pas gagner assez d'euros. Donc, j'ai vendu cela en disant, bah, j'achète des meilleures cartes pour bien gagner cet été aux Etats-Unis, en Amérique. Au final, l'Amérique, c'était assez compliqué, je trouve. Bah, surtout à Barbet, en fait, c'est cher à une meilleure carte que Barbet. Tu trouveras pas une meilleure joueur que Barbet. Bah, ouais. Donc, c'est le genre de joueur où, oui, ça vaut cher, évidemment. Mais par contre, niveau SO5, ça peut te mettre très bien, quoi. Bah, maintenant, oui. Bah, maintenant, il est vraiment très très cher. Bah, maintenant, c'est beaucoup trop cher, ouais. C'est beaucoup trop cher. Mais non, non, en vrai, franchement, ta galerie, je la trouve plutôt bien construite. Après, oui, aller chercher 2-3 cartes pour améliorer ta profondeur et avoir des joueurs à 15 un peu plus faibles pour jouer la cape 240, ouais. Dans l'immédiat, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Et je t'ai entendu, là, ce que t'as dit tout à l'heure, c'était peut-être, sinon, de monter, de prendre des SR. Ouais, mais pfff, je suis pas sûr que ce soit pertinent pour toi. Pas trop. Non, non, t'as 4400 euros de galerie, t'as quand même une galerie bien construite, je trouve ça dommage de tout casser pour aller en SR. Ouais, ouais, je trouvais ça aussi, je me disais, ouais, c'est un petit ça, bon. T'as de quoi faire en seconde division, t'es pas bloqué en seconde division, si t'as les moyens, tu peux encore aller chercher un attaquant, un milieu pour jouer les match-up. En cap 240, t'as encore des cartes, t'as aller chercher, t'as de l'Amérique à côté, t'as largement de quoi t'amuser. Et même si tu gagnes les paliers, tu peux les réinvestir, enfin, t'es pas bloqué, t'as de quoi, t'as pas fini le jeu. Donc, ce serait un peu dommage de casser toute ta stratégie qui est plutôt bien construite pour aller en SR et de casser les dents en SR et potentiellement faire n'importe quoi. Ok, bah c'est gentil. T'es bien, t'es bien, là, ce serait, on continue comme ça, tu vas les toucher les paliers, t'as quand même une belle galerie. Si t'arrives à choper des petits L15 sympathiques pour permettre d'aligner des plus gros à côté, tu vas les toucher de manière régulière, pas tous les week-ends, mais tu peux faire le 1 sur 2 sans problème, normalement tu devras pouvoir y arriver. Et toi, tu ferais de mettre régulièrement les mêmes joueurs pour la cap 240 ou parce que moi, je trouve des fois, mon défaut, c'est de changer des fois la dernière minute, comme la plupart des gens, on change à 10 heures, alors que ça se finissait à midi, on change à 10 heures. Ouais. Mais donc toi, tu fais comment ? Tu mettrais tout le temps les mêmes joueurs en cap 240 ? Non, 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 il faut jouer les match-up. Non, non, moi, mettre 240, c'est jamais les mêmes, je varie toujours selon le match-up. Donc, après, oui, t'as des joueurs qui foncièrement ont des L15 paie pour des raisons X ou Y et qui font qu'ils vont peut-être surperformer l'en L15 pendant 3-4 matchs, donc tu les alignes en fermant les yeux. Mais c'est toujours bien de jouer les match-up, de changer. Parce que non, il faut changer, enfin, il faut jouer les match-up, il ne faut pas toujours aligner la même en fermant les yeux, c'est dommage. Par exemple, si tu sais que t'as un joueur qui est plus efficace à domicile, tu l'alignes quand il est à domicile et quand il est à l'extérieur, tu fais l'impasse. Voilà, t'as la possibilité de jouer les match-up, t'as quand même une galerie assez fournie avec de la profondeur. Donc, autant jouer les match-up. Et parfois aussi, il ne faut pas trop suivre les notes, le score que propose Sorar Data. En fait, le scoring que propose Sorar Data, c'est une indication. En fait, il ne faut pas aligner en fermant les yeux, en disant si le AAA, AAA c'est forcément meilleur que AA, donc j'aligne. Non, t'as forcément des trucs, des biais, etc. Si tu suis tes joueurs, que tu suis tes équipes, que tu suis le championnat, il y a des cas où tu vas savoir que tel joueur a un AAA, que ce n'est pas forcément justifié, et que tel joueur a un A, mais que ce match-up-là est vraiment très positif pour toi, et que t'as absolument envie d'aligner ton joueur qui est en double, qui est en simple A. Donc, il faut le prendre comme une indication, ce qui te permet de mettre en avant les joueurs un peu en performance, qui te disent, ceux-là, c'est l'épique les plus évident de la game week, mais il faut évidemment descendre dans le classement, aller voir les autres et te dire, lui, il a peut-être une moins bonne note, mais c'est parce qu'il était désavantageux, c'est parce qu'il était blessé, ou parce qu'il faisait des mauvais scores, parce qu'il y avait telle ou telle raison, et là, je suis sûr qu'il va rescorer, parce que le match-up est favorable, et j'ai envie de prendre le risque. Donc, après, oui, si tu prends 14 game week de suite, techniquement, les joueurs qui sont un AAA, c'est des joueurs qui vont avoir tendance à plutôt bien scorer, et l'algo va souvent, enfin, le pick-up, le pick-score de SD, va souvent être plutôt correct. Par contre, si tu prends game week par game week, je suis sûr que sur une game week, tu as moyen de surperformer l'algo si tu suis bien tes joueurs et que tu maîtrises ta galerie. Je t'avoue, moi, je prends le temps de bien regarder la Ligue 2, de suivre les joueurs. Ah, c'est pour ça. Paris FC, à la base, ils jouaient au stade Charletti. Moi, j'habite à Gentilly, et donc, je suis allé voir les matchs. J'avais croisé Bernouër, je lui avais parlé. D'accord. Voilà, je suis bien la Ligue 2 à fond. Donc, ouais, parfois, c'est pour ça, en fait, des fois, sur Adata, je voyais qu'ils mettaient une mauvaise note, je suivais sur Adata. Et après, oui, parfois, le match, il disait, tu aurais dû... Ouais, ouais, il faut... T'asso, le pick-score et tout, il faut le prendre comme une indication, c'est pas du tout une vérité absolue, et ça doit te servir d'aide dans ta réflexion, mais ça ne doit pas être le seul indicateur qui dit, j'aligne ou j'aligne pas une carte. Ok. Bien sûr. Après, Bernouër, techniquement, tu l'as, mais c'est pas de la seconde division. Après, tu l'as gagné, c'est ça ? Tu l'as gagné quand ? Il y a longtemps ? Ouais, je l'ai gagné. Ouais, après, je comprends que tu n'as pas le vendre maintenant, parce que je ne veux pas, et ça fait chier de le vendre maintenant. Je comprends. Et puis, en fait, c'est lui qui m'a fait découvrir la Ligue 2. Parce que quand je l'ai gagné, au bout de deux semaines, il va aller en bas, je me disais, bon, je vais attendre un peu de temps qu'il prenne sa valeur. Et bien, c'est là où je voyais que Paris FC, je me disais, c'est juste à côté de chez moi. Et c'est là que j'ai découvert vraiment la Ligue 2 dans Sora. Et c'est là que, parce que dis-toi, quand j'ai découvert Sora, j'ai rencontré quelqu'un sur Discord en négociant. Il m'avait dit, selon le montant que j'avais, il m'avait dit, justement, le mieux pour toi, c'est de suivre la Ligue 2. Parce que l'Europe, c'est cher, Challenger, c'est cher. Et vu que, un peu, on dit, je ne sais pas, la façon de penser, il te dit, non, Ligue 2, c'est bas niveau, donc non, moi, je préfère l'Europe, championne d'Europe et tout. Au final, si j'avais su, j'aurais investi direct dans la Ligue 2. Parce que c'est moins cher, t'as plus de chances que de gagner, même pour le cas de 240, je trouve que c'est moins cher. Donc, voilà, c'est pour ça que je gagne Berner, c'est parce que c'est lui qui me l'a fait découvrir, je l'ai rencontré, on a pris des photos. Oh, après, t'as un attachement émotionnel à la carte, donc c'est normal, c'est normal. Puis oui, ça vaut pas forcément le coup de la carte. Et même, à un moment, il va aller beaucoup plus cher, je ne sais plus combien, mais on va faire des offres, on venait me parler, je me disais, non, désolé. Le problème, c'est qu'il n'est pas titulaire à Zagreb, donc c'est compliqué de niveau prix. Voilà, pour l'instant. Ouais, là, pour l'instant, ça vaut le coup de le garder. Il va jouer, parce qu'il y a les matchs de Ligue des Champions, donc lui, il ne va pas être titulaire pour Ligue des Champions, il va être remplaçant et parfois jouer pour le championnat, comme le week-end dernier. Un gros joueur maintenant au cap de 140 de capitaine, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, Mike, pour moi, tu peux la jouer comme tu l'as joué avant. Par contre, il faut évidemment que tu mettes en capitaine le joueur qui va faire le plus gros score dans ta galerie, mais tu n'es pas obligé d'avoir un mec à L15-60 dans la nouvelle. Il faut avoir des joueurs qui surperforment leur L15, il faut jouer les match-up. Et tu as des joueurs qui ont 45 de moyenne, qui sont tout à fait capables de surperformer leur moyenne et d'avoir des très bons match-up et qui vont faire des bons scores et que tu peux mettre capitaine. Tu n'es pas obligé d'avoir un mec à 60 et que des mecs à 40 après. Parce que le problème, c'est que si tu vas sur des mecs à 40, tu vas sur des mecs qui offrent quand même beaucoup moins de garantie que des mecs à 45 de L15. Il n'a que 5 points de différence de moyenne, mais 5 points de différence de moyenne, c'est ce qui permet de différencier les joueurs corrects des joueurs moyennes. Donc il faut faire attention à ça. Je ne suis pas partisan de dire qu'il faut absolument un gros joueur qui me capitaine et des losers à côté. Avoir une équipe plutôt équilibrée avec des joueurs qui font des bons match-up, je trouve ça tout à fait cohérent par rapport à la nouvelle façon de jouer les paliers. Il faut faire attention aussi au fait qu'ils jouent à domicile, l'extérieur, les notes. Il y a plein de choses à prendre en compte. C'est de l'étude de match-up et c'est de l'étude de ta galerie. C'est le temps que tu as envie de passer à construire tes équipes. Plus tu passes de temps à construire tes équipes, théoriquement, plus tu vas les optimiser, plus tu vas prendre en compte les petits détails. Et plus ton équipe se rapprochera de l'équipe optimale pour le plus performer. Ça ne va pas dire que tu vas gagner à chaque fois. Mais ça veut dire que si tu prends 100 game week, si tu mets la même galerie à deux personnes sur 100 game week, la personne qui fait ses équipes en deux secondes à l'arrache et la personne qui fait ses équipes en une heure, en plusieurs heures, même selon le nombre de cartes, en prenant en compte les match-up, en analysant vraiment tout, techniquement, sur les 100 game week, celle qui analyse tout, elle aura des résultats qui seront bien meilleurs que le mec qui fait ses équipes à l'arrache. Et tu lisces beaucoup plus la variance quand tu t'impliques et que tu choisis les bons match-up. Je t'avoue, j'ai une dernière question à te poser. Parce que, pour moi, c'était à propos des XP. C'était en voyant qu'il y a les nouvelles cartes qui sortent, les prix vont sûrement remonter, puis on rebaisser un peu. Donc autant garder pour l'instant mes joueurs avec la collection. Mais est-ce que tu penses que c'est mieux de garder pendant toute la saison les cartes de l'année dernière ? Parce que si tu regardes dans la collection, ça va, j'ai des bonnes cartes. Enfin, ils sont au plus 2 au Paris-Ace, par exemple, bientôt plus 3. Oui, le Cap, c'est pareil, oui. Et ils ont déjà des bonnes notes, ils sont à 7%, 6%. Donc c'est mieux de les garder, eux. Pourquoi ? C'est parce que par rapport au Cap 240, justement, si j'ai vu, il y a pas mal de gens dans le groupe qui sont un peu dégoûtés, parce qu'ils ont acheté récemment, donc ils sont avec 2% au final. Pour le Cap 240, ça va pas être facile. Mais si moi, par exemple, j'ai déjà certains qui ont 7%, quelqu'un qui a acheté, je sais pas moi, Kebal, là, récemment, il est à 5%, mais lui, il l'aura plus vite à 10% que moi, que quelqu'un qui a gardé sa carte la dernière. Il l'aura plus vite à 10% à court terme, mais à long terme, c'est toi qui auras plus rapidement ta carte MaxxXP, quand même. Donc tout dépend un peu de la façon dont tu vois ce sera. Si tu vois ce sera long terme, autant garder tes cartes, et ça sert à rien de les revendre. Si ton objectif, c'est vraiment d'optimiser tes paliers à l'instant T, et que ton objectif, c'est pas du long terme, c'est pas de garder tes cartes, c'est de faire tourner ta galerie, d'accepter de perdre un peu d'argent, mais de compenser en gagnant les paliers, oui, dans ce cas-là, c'est peut-être plus pertinent à chaque fois de switcher pour les nouvelles cartes. Mais la vérité, c'est que les anciennes cartes, si tu tankes pendant 2 ans, au bout de 2 ans, tu vas te retrouver avec des cartes full XP qui seront à 12% de bonus, ce qui est quand même plutôt agréable, et ce sera des vieilles cartes. Donc t'auras plus besoin de les vendre ou quoi que ce soit. Par contre, c'est des cartes que oui, qu'il faut que tu sois sûr de garder long terme. Ok. Pas que jusqu'à l'année prochaine, quoi. Plus longtemps, quoi. Bah oui, parce que le problème, c'est que si tu les gardes jusqu'à l'année prochaine, bah en fait, tu vas les vendre quand elles sont au max de leur XP. Donc tu vas jamais profiter du fait qu'elles soient à 20, qu'elles soient level 20, tu vas jamais en profiter. Donc si tu as envie de garder des cartes long terme, bah faut te dire, ma carte, je vais l'XP. Alors oui, dans l'instant T, il y a quelques personnes qui ont plus d'XP que moi, et encore, si tu joues les paliers, bah tu t'en fous, parce que l'objectif, c'est juste de battre les paliers, c'est pas de battre les gens. À part si tu cherches les cartes, mais bon, ça c'est du bonus. Mais voilà, enfin, il faut être capable de tempo, et 7% sur une carte, c'est pas mauvais, et ta carte va progresser, tu vas pouvoir la booster avec les socoles, des trucs comme ça. Donc non, moi je suis pas adepte de faire tourner sa galerie, à part si t'as vraiment une vision court terme, et que tu sais que les cartes, tu vas pas les garder. Non, bah à la base, moi c'est long terme, et après c'est en même temps de gagner assez régulièrement des cartes. Donc c'est pour ça que je pensais à Ligue 2, et Cap 240. Donc comme, bah par exemple, le défenseur de Grenoble, je l'ai à plus 7 je crois, 7% alors que c'est la carte de l'année dernière, je me dis, et je l'avais acheté récemment, enfin je suis le premier à l'avoir acheté, celui qui l'avait acheté en enchaire, pardon. Donc voilà, ça monte assez vite. Oh, le luxe, mais c'est assez rapidement, donc ouais, non, ça vaut le coup de, ça vaut le coup de les garder. Le problème de la D2, c'est que si ça descend ou que ça monte, bah t'es foutu, oui, alors si ça me descend, t'es vraiment foutu, si ça monte, t'es un peu moins foutu, parce que les cartes quand même, les cartes, pardon, gardent quand même de l'utilité, donc vaut mieux que ça monte plutôt que ça descende en national, mais oui, après ça c'est le risque sur Saurar, après pour le coup, une équipe comme le Paris-Gancé, je vois pas pourquoi ça monterait, je vois pas pourquoi ça descendrait, t'es pas une équipe du ventre au milieu, vaut mieux prendre les bons du milieu, faut prendre les bons du milieu. Ah ouais, ouais, c'est plutôt serein sur le fait que ce sera peut-être très sûrement en Ligue 2 l'année prochaine, donc, et après, si on parle de l'année d'après, ça fait deux ans, deux ans sur Saurar, on sait pas où on sera. C'est là, croisons les doigts. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Et puis merci à toi. Et puis bah bravo pour tout ce que tu fais, parce que bon, bah depuis que je suis dans Saurar, bah je t'ai découvert. Au début c'était YouTube, maintenant c'est, bah je découvre les applications grâce à toi, quoi, tu vois. Bah, merci. Alors, je jure que je force pas les gens à dire des trucs gentils quand ils partent. C'est pas, je vous accepte en allais de gagner que si vous voulez tout le gentil. Mais bon, je le dis à chaque fois. On se rend compte que quand même, ce que tu fais, ça te prend du temps, c'est pas facile, concentré à 100%. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. Moi perso, je suis tout seul. Les gens de ma vie d'ici, personne ne m'a suivi, je suis tout seul. Donc, voilà, quand c'est avec quelqu'un qui t'aide. Ouais, bah je sais que oui, quand on est un peu tout seul et tout, c'est sympa d'avoir des gens avec qui discuter. Mytho, tu files des cartes après, c'est sûr. La corruption, parle barça. Putain, vous êtes des bâtards. Vous êtes des bâtards. Non, bah merci beaucoup, en tout cas, c'est très gentil et ça me touche. Ça me touche. Ah bah, merci. Merci à toi. Bah, merci l'équipe, merci la team. Pareil, les commentaires. Et justement, je peux pas lire trop les commentaires parce qu'après mon AVC, le seul détail qui me reste, c'est que je vois pas à ma droite. D'accord. Pour lire les messages, c'est très compliqué. Je vois lettre par lettre et vu que ça va vite, bah des fois, je vois pas, mais je les relis pendant les replays. D'accord. Bon, bah écoutez, ok, d'accord. et kiffer sur Sora et que tu te fasses plaisir dans la vie, c'est quand même une belle histoire. Donc, force à toi et courage pour la suite. Merci. Allez, bonne soirée, bon week-end. Pareil, pour toi aussi, bonne chance. Ciao. Tout se passe bien pour tout le monde. Ciao. Il m'est interdit de dénigrer les autres streamers sinon je le ferai. Mais tu peux le faire, mais je dirais pas les messages. Mais tu peux le faire si ça te fait plaisir. Écoute, c'est un chat libre. Moi, je banne personne. Chacun a un moment qui a pas d'insultes. Chacun dit ce qu'il veut, mais je dirais pas les messages. C'est tout de la tamise. Mais quand t'as dit c'est le meilleur torque, du coup, c'était une blague, ça aussi. T'es un bon chino. Moi, je banne. Oui, Marie, par contre, elle est là et elle banne. Comment ça va, Marie, d'ailleurs ? Eh ben, écoute, Primo dit, je sais pas si t'es sur le chat ou pas, on peut y aller. Je vais t'appeler. On va voir si t'es dispo. Donc, fais gaffe, sauf si tu me sleurp. Oh là là, Marie, quel travail. Ah mais non, mais attends, il est pas encore là. Il est allou dans le vide. Bon, il y a Ximi qui m'a dit qu'il était prêt. Je sais pas si t'es là, Ximi toi, dans le chat ou pas. J'ai une personne à faire passer et après, je suis dispo. Eh, hello. On m'entend ? Ouais, ça va et toi ? Ouais, nickel. Est-ce que c'est bon le son ? Bon, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Bon, ça roule, ça roule. Ouais, Ximi, pour la Scouting Battle si t'es chaud. Marie, c'est la best. Oh là là, évidemment, c'est épinglé. Donc, ton pseudo, c'est Primody ? C'est Primody Gliani. Allez, top. C'est le bon. Top, top, top. Eh ben, vas-y, je te laisse faire votre eau si tu veux. T'es arrivé récemment ? Ouais. Ouais, je suis arrivé, je pense, il y a deux mois, non ? Fin juin 2023. C'est ça. Donc, je suis un tout nouveau. Et en gros, je suis arrivé, je suis arrivé sur ce soir il y a très peu de temps. J'ai travaillé quelques années dans le milieu du foot auparavant où je travaillais dans des clubs et dans des académies en Afrique. D'accord. Et comment ? Non, j'ai juste dit d'accord. Ok. Et du coup, ça me manquait un petit peu je pense le milieu du foot parce que j'en étais éloigné quelque peu. Et je voyais ce soir depuis un petit moment et j'hésitais, j'hésitais depuis longtemps et au final, je me suis dit à un moment pour des raisons professionnelles parce que j'essaye de me rapprocher de Saurar et du coup, je voulais tester le jeu. Au final, j'ai testé le jeu et puis, test positif et en fait, j'y prends du plaisir donc j'ai bien envie de continuer. Donc, voilà, j'ai commencé comme ça en me disant une double stratégie en me disant un petit peu d'achat-revente et en essayant de jouer en même temps. L'objectif, c'est d'avoir un petit compliment de revenu. C'est juste d'avoir un objectif financier de me dire et essayer d'aller choper en moyenne un petit 200 euros par mois en prenant du plaisir. Donc, j'ai fait ça. Au final, je me suis rendu compte que l'achat-revente et la recherche de performance c'est assez compliqué à gérer en même temps. Vaut mieux se prioriser donc j'ai plutôt pour l'instant priorisé sur la perte et j'essaierai peut-être d'attaquer une belle stratégie d'achat-revente en fin de saison pour la prochaine saison. D'accord. Après, voilà, j'ai beaucoup testé. J'ai fait des erreurs qu'il fallait. J'ai pris des douilles, j'ai pris la douille sur Turner, j'ai pris une douille sur Monienne. C'est comme ça qu'on apprend. C'est ça. Du coup, j'ai appris et j'ai essayé d'apprendre le plus possible en deux mois. D'accord. Et au final, j'ai suivi un peu les conseils que je peux avoir avec toi ou avec d'autres comme avec Mani qui m'a vachement aidé et donc je me suis orienté sur L1 et L2 Mani, MPG. Ah d'accord, j'ai compris Malik. Je me l'ai écrit Malik, je ne connais pas. Avec Mani, oui, bien sûr. Donc voilà, je me suis orienté sur ce que je préférais regarder donc beaucoup L1 et L2 et j'ai aussi pris une petite orientation de championship pour une raison assez simple, c'est que ça me permettait de jouer la midweek européenne. Ah, ok. Enfin, 5 sur 6 du coup et voilà, donc en limité, j'ai aussi pris, tu peux avoir un stack Leverkusen pour jouer l'Europe parce que j'ai vu qu'ils avaient selon moi le meilleur match-up européen de la saison même si je me suis fait aussi avoir avec Radetsky qui était sur le banc et j'ai fait un stack en G aussi parce que j'ai trouvé que l'effectif était très intéressant pour la Ligue 2. Tu parles en limited là du coup, on est d'accord. Oui, pour limited, Leverkusen en G et sur la rare, j'ai fait un petit stack rapidement sur Coventry tout simplement parce que j'ai pris leur gardien donc je me suis dit à aller chercher au moins le pourcent et être un peu cohérent dessus. Et voilà, en termes de stratégie en limited et en rare, l'objectif c'est la 240 parce que cet espoir d'aller chercher un objectif de 200 euros mensuel, ça fait quasiment, j'aimerais au moins 2 sur 3, enfin 2-3 de 3, 240 paliers aller chercher en rare et avec quelques cartes à côté essayer d'atteindre l'objectif donc c'est la 240 sur les deux en sachant que je peux jouer la midweek aussi en rare en 240 et aussi la midweek avec mon stack Leverkusen pour une autre division et voilà, donc là j'en suis sur l'aspect de ma 240 j'ai beaucoup de joueurs j'ai essayé de bien réduire j'ai encore plein de joueurs que je dois vendre c'est clair et je continue dessus donc j'aimerais bien avoir ton avis sur que faire en plus de la 240 ce que tu prioriserais et sur la rare pareille où je viens ce matin j'ai acheté le Roi parce que il a bien sûr une belle opportunité très peu chère il a un match-up intéressant et je vois que Vy s'en sortir correctement donc je pensais qu'à ce prix-là c'était intéressant et ça me permettait d'avoir un deuxième joueur pour aller chercher une deuxième division du coup ma question c'est en rare quelle deuxième division aller chercher ce que tu me conseilles avec le budget sachant que là j'ai 150 euros encore pour aller chercher je pensais un attaquant rare en L2 en deuxième livre et essayer potentiellement juste de récupérer après avec les paliers plus les quelques ventes qui me restent en limited pour réinvestir ok d'accord ça donne quoi les paliers au rare tu es content du rendement ou malheureusement j'ai pas fait beaucoup parce que j'ai pris la douille Turner qui m'a ralenti et donc j'en ai pris un la seule fois où j'ai vraiment pu présenter une équipe potable je l'ai pris et après là je vais recommencer tranquillement le problème c'est qu'effectivement j'ai pris la douille mouignenne qui m'a fait vraiment du mal à 110 euros c'est 40-50 c'est une cata j'ose espérer que ce week-end il sera Titu parce qu'il y a quand même un rouge donc s'ils mettent un autre joueur c'est vraiment qu'il pisse dessus donc ça va pas le faire et Dan Juma j'attends et je suis encore assez patient parce que sa valeur n'a pas trop baissé je pense qu'il peut finir par prendre sa place de Titu et être assez intéressant et Marmouche je l'ai pris uniquement parce qu'en principe il est censé prendre la place de 9 Titu en midweek aussi donc ça me permettait d'aligner la midweek même si elle était bien sûr moins quali on est d'accord qu'au niveau de l'attaque c'est pas quali bah ouais c'est un peu compliqué et t'as aussi le problème de vouloir jouer la midweek après le souci sur ce rare c'est que jouer la midweek ça coûte cher et ça te limite pas mal dans tes choix et par exemple toi avec ton budget en rare je suis pas sûr que jouer la midweek ce soit une bonne idée il vaut mieux jouer les paliers de manière solide le week-end et ignorer la midweek donc vouloir jouer la midweek et du coup te retrouver avec une équipe bancale un peu de partout et faire un palier sur 4 pour moi avec ton budget la midweek faut l'ignorer c'est bah tu la joues pas bah tant pis c'est pas grave je te parle uniquement dans un but de rendement après qui fait tout là c'est différent ça c'est toi qui vois mais dans une optique juste de rendement jouer la midweek avec ton budget c'est bah en fait tu vas te limiter dans les choix tu vas aller chercher du marmouche ouais mais niveau SO5 c'est pas top donc avec ce budget là pour moi la midweek ça doit être ignoré quoi ça doit être ignoré mais la midweek est plus rentable moins de concurrence bah la midweek si tu joues les paliers la concurrence tu t'en fous d'Arshan et pour aller chercher les rewards en midweek faut des joueurs de qualité quoi qu'il arrive parce que c'est souvent des matchs de ligue des champions de conférence ligue ou d'europa ligue avec des match-up très très mince déséquilibrés donc non pour les paliers faut absolument éviter de jouer la midweek c'est un budget serré parce que tu vas aller chercher des cartes qui sont pas déjà les cartes midweek elles sont plus chères que les cartes qui ne jouent pas la midweek parce que les gens le savent et les cartes qui jouent les championnats enfin les coupes d'Europe c'est des cartes qui sont plus prisées parce que c'est des cartes que tu peux utiliser beaucoup plus donc déjà rien que ça tu vas aller chercher des cartes qui sont plus chères que leur vrai prix juste parce qu'elles jouent la midweek donc pour ce budget là je trouve ça dommage de jouer la midweek je trouve que tu pas tu balances l'argent par les fenêtres mais tu vas acheter des cartes plus chères que ce qu'elles valent ouais et là ça te parait incohérent par rapport à l'effectif que j'ai attaquant où j'ai uniquement Marmouch en principe il me semblait que l'équipe était relativement cohérente avec bien moins bonne que celle du week-end mais il me semblait qu'avec Wilson, Eccles Siopis, Marmouch avec Tabsoba et Albert Xen c'est pas dégueulasse comment ? c'est qui ton défenseur en midweek qui joue ? Tabsoba à Albert Xen et en milieu du groupe et Kless ouais c'est pas optimal j'ai un blessé je suis niqué c'est clair mais avec ça en principe c'est censé pouvoir passer j'espère pas faire 4 sur 4 ou 3 sur 4 mais si j'arrive à faire 1 ou 2 sur 4 c'est toujours 100 euros de prix qui me rembourse la taxe à midweek je pense ça a donné quoi la première game week européenne les paliers du coup ? j'ai sauté parce que j'ai acheté le gardien j'ai pas réussi à l'acheter à temps je l'ai acheté 2-3 jours après donc j'ai j'ai raté ça là du coup il m'en reste plus que 4 déjà en attaque c'est sûr que c'est trop faible on attaque dans Jouma ça fait des scoring horribles et il vaut cher parce que c'est dans Jouma Marmouche c'est pareil le problème c'est que au niveau scoring c'est pas parce que en remplaçant parce que en remplaçant il bénéficiait de ça c'est pour ça que j'avais une chance sur deux c'est lui ou c'est son compère qui prend la place de numéro 9 c'est un peu à pile ou face le problème c'est qu'en attaque t'as quand même 3 joueurs qui mobilisent quasiment 80 allez 160 allez 200 euros t'as 200 euros mobilisés sur l'attaque et t'as aucun joueur qui a un vrai joueur de palier 240 ouais bah du coup j'ai là je vais chercher un joueur L2 pour dans ce obstacle là mais il m'en manquera toujours un de vous t'es assez sûr bah ouais c'est le problème après le reste le reste est plutôt logique Samson Matsuzi Waikles c'est des bons joueurs de palier même la défense tu vois tu as ce qu'il faut Tabsoba battu Benzineka gelin Soiseau c'est des joueurs palier sympathique mais ouais pour jouer la rare il faut que tu renforces son attaque il faut que tu trouves des joueurs titulaires pas avec des grosses moyennes mais au moins titulaires et pour un minimum des quart types que tu peux jouer sur des matchs le problème c'est que c'est des joueurs pile ou face et tu sais jamais s'ils vont jouer s'ils vont être titulaires et du coup c'est compliqué c'est compliqué ouais c'est tout ce que je dois dire et ouais jouer la midweek bah à voir ce que ça va donner ce sera que de voir d'ailleurs en midweek c'est arrivé à performer ou pas mais moi je trouve que je voulais jouer les midweek avec ce budget parce que la championship en fait les cartes elles coûtent beaucoup plus cher qu'en Ligue 2 et en Ligue 1 il n'y a pas photo je veux dire Ben Wilson c'est 600 euros je pense que tu peux trouver largement mieux à ce prix là en gardien 240 en Ligue 2 tu peux en trouver à 300 400 euros facile des gardiens donc les gardiens déjà tu payes 200 euros de plus juste parce que c'est championship et juste parce qu'il joue les midweek donc c'est toujours compliqué de jouer les midweek avec un faible budget parce que pour moi tu vas chercher des joueurs beaucoup plus chers que ce qu'ils valent tu vois Tapsoma c'est un bon joueur mais la vérité c'est que là ton Tapsoma il va commencer à avoir une moyenne où ça va être compliqué de l'aligner en 240 et il vaut 160 balles donc est-ce qu'avec ces 160 balles tu n'aurais pas des joueurs plus intéressants niveau palier que Tapsoma ? Ouais c'est clair c'est certain donc ça c'est pour la rare et pour la limited du coup tu priorises quoi en limited tu priorises la 240 là ? Ouais 240 et après après c'est un peu le bordel là parce que comme j'essaie de revendre un maximum les joueurs qui ne m'intéressent pas forcément qui ne sont pas dans le championnat que je souhaite ou autre j'ai encore beaucoup trop de joueurs c'est encore assez casse-couille de faire les équipes l'objectif c'est de savoir que faire après la 240 que je priorise et sachant que maintenant j'ai arrêt je pense les trois quarts de mes joueurs c'est presque des ligue 2 je pense pas non au milieu de la partie ouais il y en a beaucoup ouais alors après pour la 240 je pense que t'as largement la profondeur pour la jouer ça c'est pas un problème vu le nombre de cartes que t'as bah après je sais pas c'est quoi les championnats que tu suis le plus à côté de la seconde division L1 L2 c'est vraiment ce que je regarde le principalement c'est ligue 1 avec 2 un action bah après en championne Europe t'es pas t'es pas trop mal en défenseur déjà en milieu bah il va falloir un peu de profondeur et en attaque pareil il faudrait un peu de profondeur ouais si tu veux faire la championne limited il va falloir investir sur du milieu et de l'attaque pour avoir un vrai pool cohérent en championne Europe et surtout des gardiens parce que t'as que Radiki ouais ce serait bien d'avoir des backups dans ma tête j'avais juste pris l'équipe enfin Insta que les Verkusen pas trop chers pour essayer d'aller perfe rapidement en minuwick moi je comptais tout revendre de toute façon certainement à la journée 5 parce qu'elles seront déjà qualifiées journée 4 ou 5 et la championne en fait ça paraît comme tu l'as dit il faut que je continue à investir pour être en champion sachant que là je préférerais plutôt vendre récupérer et réinvestir en rare donc je suis plus à essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour garder un peu limited pour avoir un peu de team à faire le vendredi c'est toujours agréable sans en avoir à en faire trop mais pas à réinvestir justement je suis plus sur le fait d'aller réinvestir en rare alors la solution c'est de garder tes secondes divisions en limited et d'améliorer un peu ton pool cap 240 rare en rare non ? ouais du coup est-ce que j'ai quand même moyen d'avoir une deuxième j'ai vu par exemple j'ai plus son nom mais qui est passé en premier il y avait un profil assez similaire je trouve est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller chercher une deuxième compétition à jouer en rare par exemple la deuxième dive est-ce que tu penses que d'un point de vue budget avec ce que j'ai déjà plus ce que je compte vendre est-ce qu'il y a possibilité de jouer aussi la deuxième division en rare et sinon combien il faut pour y investir ça va être compliqué quand même ouais ça va être compliqué déjà parce que t'as pas d'attaquant donc il va falloir que tu ailles chercher au moins deux attaquants de qualité ça va chiffrer après je ne sais pas ça représente quoi t'es limité autre que seconde division on peut regarder ça représente que 530 euros donc 530 euros ça te fera deux attaquants à la seconde division là ça paraît compliqué quand même au moment tu te concentres sur ta 240 rares t'as encore pas mal de choses à faire pour améliorer ta 240 rares c'est trop prématuré pour te dire je vais aller sur une autre division en rare il faut que tu te concentres sur ta 240 là il faut que tu l'optimises ok et gros grosso modo sur la 240 rares il faut que j'investisse là moi j'avais prévu un attaquant L2 on est d'accord il faut que j'investisse sur un deuxième attaquant et tu vois autre chose sur la 240 rares ça te paraît primordial après non au niveau des milieux t'es pas trop mal t'as ce qu'il faut t'as un peu toutes les moyennes pour jouer les matchups et remplir le cap non la priorité c'est vraiment les attaquants je pense que c'est les attaquants qui font que là t'es passe à côté et tu les rates à mon avis si tu vas chercher des attaquants t'auras des équipes qui seront bien plus cohérentes et qui auront bien plus d'espoir de rentabilité sur les paliers ok et du coup juste à la volée comme ça parce que je regarde un petit peu j'essaie de trouver le bon attaquant en Ligue 2 depuis un petit moment un mec comme Baptiste Guillaume ça te paraît cohérent c'est pas dans ce profil là qu'il faut chercher parce qu'au début je voulais Perrin et Perrin depuis le début depuis la première journée Ligue 2 je me dis il faut le prendre j'ai pas posé mes couilles pour le prendre pareil pour Gauthier Hain c'est à dire que quand il valait moins de 100 je voulais le prendre j'ai pas eu les couilles de le prendre mais du coup je cherche un peu quel genre de profil attaquant je peux chercher j'ai vu lui Moussa aussi du FC Po ça peut être intéressant mais le problème c'est que ça risque de prendre des valises à un moment donné dans la saison du coup je bloque un peu sur la recherche de l'attaquant en L2 Bah Baptiste Guillaume c'est pas horrible après ouais le problème c'est que ça score quand même pas beaucoup après là il a un but qui est annulé par son erreur donc il aurait dû avoir une action décisive après c'est pas un mauvais joueur de cap pour le coup après le problème c'est qu'il marque contre Laval je sais pas si le matchup était bien favorable avant de le jouer et Perrin tu m'as dit pourquoi du coup pourquoi tu y es pas allé non Perrin il est devenu bien cher aujourd'hui Perrin comme Gauthier Hain comme pas mal de joueurs que je voulais prendre plus tôt que j'ai pas eu le courage de prendre au début aujourd'hui il y a même plu il y en avait encore peut-être ce matin je crois mais il parle beaucoup trop cher Perrin le problème aussi c'est que sa moyenne va finir par augmenter avec le temps et c'est quoi l'autre que tu m'as dit pardon Gauthier Hain mais que je pensais prendre au tout début maintenant c'est plus un joueur palier c'est beaucoup trop haut il y a Moussa que je voulais prendre au FC Po à Po mais pareil sa moyenne va être assez haute et il va vraiment prendre cher je pense au final parce que Po va finir par prendre des valises là il surfe sur la web mais ça va faire très très mal je pense à un moment donné et il y en a un que j'adore que je cherche à prendre mais que je n'arrive pas depuis des semaines parce que je pense qu'elle a profil parfait pour la cape c'est Stéphane Diara en forward je suis persuadé que Diara en forward il est extrêmement régulé il va être titulaire toute la saison et il n'a pas encore été décisif et sans être décisif il a une moyenne qui n'est pas dégueulasse qui me pénalise pas je pense ouais sur le profil c'est pas dégueulasse ça récitulaire à Saint-Etienne c'est un joueur plutôt intéressant pour la cape mais ça sera titulaire du côté je ne vais pas me prononcer je maîtrise pas mais sur le profil c'est un profil sympa pour de la cape je suis d'accord d'accord ouais après le problème c'est le problème des attaquants c'est que si un attaquant performe beaucoup il est cher et s'il performe pas beaucoup t'as un peu peur de la lignée donc ouais faut plutôt aller sur des ailiers des mecs qui vont toujours te faire un peu de AHA c'est pour ça que Sylla c'est un bon pic parce que c'est un mec qui fait toujours un peu de AHA donc quoi qu'il arrive s'il passe à côté de son match il va pas te faire du 35 il va te faire au moins du 40 45 et ça te permet d'être bien après le problème de Sylla c'est qu'il est cher et surtout qu'il ait eu 23 c'est un peu le problème mais ouais il y a peut-être moyen d'aller chercher de l'attaquant qui fait un peu de AHA qui est pas ultra décisif là de tête j'en ai pas mais faut-il absolument rester sur un des deux pour l'attaquant vu que c'est un poste cher faut peut-être ouvrir un peu le périmètre oui après tu peux ouvrir un peu le périmètre du moment que tu restes sur de l'Europe l'avantage de la Ligue 2 c'est que t'as quand même 20 clubs contre 18 donc t'auras 2-3 midweek à jouer cette pénalise de ne pas l'avoir t'aimes bien les midweek en fait dans l'optimisation plus de jours de match plus j'ai 2 chances après effectivement ça coûte plus cher mon effectif c'est certainement moins bon pour la midweek je suis pas forcément d'accord avec le plus tu joues de match plus t'as de chances de gagner parce qu'il faut aussi prendre la qualité de l'équipe que t'alines tu vois si tu joues si tu joues je sais pas 10 matchs avec une équipe 8 sur 10 mais qu'à côté tu joues 20 matchs avec une équipe 6 sur 10 quelle est l'équipe qui va les plus performer sur le long terme si je joue la midweek league 2 j'aurais le même effectif que j'ai le week-end donc c'est pareil c'est juste un match en plus une chance en plus de faire le palier puisque c'est le même effectif ouais après la midweek league 2 t'as quoi t'as une midweek dans l'année peut-être non c'est marginal quand même t'as 2 équipes en plus 4 matchs il m'en reste 3 il y a 3 midweek à aller chercher en plus je veux dire là si on regarde là c'est 11 13 17 19 4 novembre 11 novembre 25 novembre 2 décembre voilà 5 décembre 16 décembre 19 décembre c'est quand même marginal quoi et une équipe qui joue les midweek équipe sujet à faire des rotations donc c'est manger des bains ça aussi c'est vrai que mal fin t'as totalement raison c'est vrai qu'aussi les équipes midweek tu tapes des joueurs qui forcément enchaînent et des joueurs ont été un peu moins sûr un peu moins sûr de la titularisation c'est sûr et j'ai lu ma puta effectivement on attend qu'elle arrive comme elle n'est pas pour l'instant arrivée ouais il a 54 aussi déjà donc ça ah ouais mais oui la priorité c'est d'aller chercher des attaquants après ligue 2 ou pas c'est toi qui vois mais ouais il te faut des attaquants pour jouer les paliers de manière serein et juste pour info par rapport à ce que tu vois là en imaginant que tout mon budget 150 il part sur l'attaque en ligue 2 pour arriver à avoir un stack suffisant pour faire une deuxième équipe en rare c'est quoi le budget pour aller chercher la deuxième division alors qu'est-ce qu'il faut que je réinjecte à moyen terme pour arriver à avoir un effectif suffisant je dirais entre 800 et 1000 euros je pense ok je pense parce que le problème c'est que ton Ben Wilson tu as peut-être utilisé pour de la cap donc vite pour un autre gardien après il va te falloir du défenseur et puis surtout il va te falloir des attaquants et des attaquants des bons attaquants de seconde division tu vois des mecs comme Toucher qui sont pas forcément des cracks absolus c'est direct 158 balles quoi donc il va t'en falloir au moins deux donc ça fait déjà plus de 300 euros donc ouais au moins 800 euros je pense ok ça marche il devrait rendre pas mal de ces rares en vrai bon pourquoi Balfa faut pas oublier la forme qui arrive ouais après le fitness et tout on sait pas quand ça va arriver on sait pas sur quel format ça va arriver c'est compliqué de se fixer des limites par rapport à ça peut-être que le fitness ça te forcera justement à ne pas jouer quelques gimmicks pour reposer des cartes mais je pense pas que ça change drastiquement ta manière de construire ton pool de cartes je veux dire c'est pas parce qu'elle fitness que ça va être plus rentable d'acheter des T2 T3 que des T3 T4 plutôt que des T2 T1 pour jouer les divisions donc ça va pas ça va pas redonner de l'intérêt aux T3 T4 donc je suis pas sûr que ça change la manière de constituer un pool un gardien de plus à avoir quoi si tu reposes ton titule ouais ouais bah oui ou alors il faut accepter de pas jouer quelques gimmicks tranquille je pense ça va peut-être être le cas de certaines personnes ou alors faut accepter de jouer ton tag game week avec ton gardien à 0% de fitness ça ce sera après ça dépendra comment ce sera comment ce sera implémenté mais oui c'est sûr que ça c'est à prendre en compte là dessus ouais ça va prendre en compte là dessus ok vous voulez voir autre chose ou écoute non bah ça me paraît ça me paraît très important je vais préparer mes questions donc en gros si je résume ça va en limité donc je vais me concentrer essayer de réduire continuer à réduire pour jouer la 240 plus la deuxième div pour son merdo ouais et pour là je fortifie la 240 et pour être solide en priorisant les week-ends et préparer un réinvestissement à court moyen terme pour aller chercher les joueurs suffisants pour la deuxième div ouais moi je pense que c'est le plus optimal ok ça me paraît ça me paraît bien cohérent bah top alors nickel bah super et bah merci à toi alors bah écoute merci beaucoup bah avec plaisir avec plaisir j'espère que tu vas réussir à aller chercher un score intéressant pour ton club de Lyon pour ce week-end ça va te donner un peu de en plus j'ai eu un peu alors j'ai vraiment aucun espoir et même et si Reims nous pète je serais content pour eux donc je serais gagnant dans tous les cas ouais mais c'est bien dommage parce que moi en fait je suis supporter du PSG malheureusement mais c'est ton club qui m'a lancé dans le foot et Patrick Girard qui m'a lancé dans le milieu du foot c'est grâce à lui recruté afrique de Lyon qui m'a lancé qui m'a donné ma chance pour travailler dans le foot donc je suis un peu déçu mais on va voir ce que ça donne mais bon voilà tu passes le stade en fait où t'es déçu en fait tu pourrais être déçu il faut espérer quelque chose quand t'espères plus rien en fait t'es plus déçu tu perds tu fais bon j'ai perdu quoi voilà next semaine suivante bah j'ai envie de te dire un peu le supporter de Lyon actuellement c'est un peu le supporter du PSG en février ouais ouais non mais oui ouais c'est ça il n'y a plus de surprise tu sais où tu vas et si tu gagnes si tu gagnes t'es content tu te dis waouh on a gagné c'est cool et c'est pas plus mal c'est pas plus mal ouais c'est dur bon bah écoute bon courage bon courage à toi bon week-end à la prochaine bon week-end à tous ciao j'en profite pour vous remercier YouTube on coupe la vidéo là merci beaucoup n'oubliez pas les pouces belles abonnements puis on aura plus dans une nouvelle vidéo ciao YouTube